Une question bien sûr sur la vaccination, vous dites on n'oublie pas, on ne lâche pas la vaccination. 6 millions de Français qui sont éligibles à la fameuse troisième dose et il n'y en a que 2 millions qui ont franchi le pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que ceux qui nous écoutent, vous vous dites, il faut absolument faire cette troisième dose et il va falloir s'y habituer ? Il y a plusieurs choses. Malgré les données incomplètes, oui. Clairement il faut une troisième dose chez toutes les personnes fragiles, immunodéprimées, on va dire chez les plus de 65 ans, il faut y aller, ça c'est clair. La deuxième chose, n'oubliez pas les 10 à 13% de personnes qui n'ont déjà pas leur première dose. Il faut aller les chercher ceux-là. Vous savez ces fameuses 10% de plus de 75 ans. Si on est tout à fait honnête, ceux qui n'y ont pas été maintenant, c'est ceux qui vraiment n'y iront pas. Mais pourquoi on a 98% de ces personnes vaccinées au Portugal et pas en France ? Pour des raisons à la foi sociétale, pour des raisons de conception de la famille, mais parce qu'il faut aller leur amener le vaccin à la maison. Ils ne savent pas ce que c'est que Doctolib, Internet, et même il y a des zones, ils n'ont pas de médecin traitant. Plus vous êtes pauvre, moins vous avez de médecin traitant. Vous avez des zones où un tiers de la population n'a pas de médecin traitant. Donc il va falloir envoyer des camions chez eux, il faut aller les récupérer. Et puis on a aussi les 12-18 ans pour lesquels il faut finir la vaccination, et va arriver les 5-12 ans. Ça va arriver dans les prochaines semaines ? Les 5-12 ans pour vous c'est une évidence ? Oui. C'est une évidence ? Oui. Il n'y aura pas de craintes ou de précautions particulières ? C'est toujours pareil, on a des études qui sont en cours d'ailleurs, qui sont faites, et on étudie sécurité, efficacité, et pour l'instant toutes les études nous indiquent que c'est efficace, c'est sûr. C'est toujours pareil, on a des études qui sont en cours d'ailleurs.